Une attente de vitalité, bien sûr, et puis une attente de qualité de vie. L'objectif c'est de défendre l'activité commerciale, c'est de faire en sorte que le centre-ville reste un quartier actif de la ville, avec des entreprises, des administrations, des gens qui viennent travailler. L'idée c'est aussi que ce soit un quartier où l'on habite, dans toutes les grandes villes. Quand on lève le nez, on voit dans les étages que souvent il n'y a personne, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'habitant, c'est vide. Donc l'idée principale c'est déjà la vitalité de ce centre-ville. On a créé une SEM, une société d'économie mixte, qui peut acheter les immeubles et les réaménager. Dans cette SEM, on a des partenaires financiers que la démarche de vitalité commerciale intéresse. On a aussi trois organismes de logement social qui vont nous aider à développer de l'habitat dans les étages et à faire en sorte d'ailleurs que cet habitat étant du logement social, on participe aussi à la mixité du centre-ville. Puis le deuxième impératif, à côté de la vitalité, c'est évidemment la qualité de vie, c'est-à-dire l'impératif écologique qui doit se traduire en centre-ville aussi. Donc c'est un programme de plantation dans les grands axes historiques qui le permettent, qui a été inscrit d'ailleurs dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable qui est en cours d'achèvement puisqu'il va être adopté avant la fin de l'année 2019. C'est le développement des mobilités douces. On a un objectif de doublement de notre ensemble piétonnier, avec sûrement d'ailleurs à cette occasion une opération de démocratie locale puisque l'objectif c'est d'imaginer deux, trois, peut-être même quatre scénarii différents de développement de l'ensemble piéton, de le soumettre à la discussion, au débat et au vote des citoyens. Donc l'idée c'est aussi bien sûr que chacun s'implique dans le centre-ville. Les danseins sont fiers de leur patrimoine, ils sont fiers de la place Stanislas, du palais des ducs de Lorraine, de Monuments de l'Art Nouveau. Je pense que du coup c'est un puissant moteur pour qu'ils soient impliqués dans les décisions, ce qui à mon avis facilitera ensuite les efforts qui seront demandés. Parce que forcément derrière tout ça, il y a des changements d'habitude. Alors on a engagé en 2018 un travail avec l'Université de Lorraine sur la transition écologique, une année de débats, de forums, de rencontres, de quartiers, d'appels à projets des habitants, des entreprises, des associations. Et on a abouti à une feuille de route Nancy 2030 avec 30 objectifs pour réussir la transition écologique à Nancy. Ensuite cette feuille de route, elle est déclinée très concrètement en programme opérationnel à 3 ans. Donc là on déroule un programme 2019-2020-2021, 90 projets, un tiers des projets viennent des habitants, et ça concerne tous les quartiers. On organise par exemple un oasis urbain sur une place qui s'appelle la place de la Croix de Bourgogne, qui est dans l'ouest de Nancy, dans un quartier résidentiel. On réaménage des grands axes, la rue Jaune d'Arc, l'avenue de la Libération, des places symboliques aussi comme le Faubourg des Trois Maisons ou la rue Saint-Nicolas, pour y faire passer des pistes cyclables sécurisées, pour avoir aussi une plantation d'arbres d'alignement. Et puis on est en train d'identifier des terrains dans la ville, qui finalement ne sont pas aménagés, n'ont pas encore une appropriation par les habitants, pour voir si c'est possible de les boiser. Avec là la volonté, non pas d'avoir un parc de plus, il y a déjà 50 parcs, squares et jardins publics, mais d'avoir un poumon vert. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas forcément un lieu d'agrément, mais qui soit plutôt un lieu fortement boisé, densément boisé, qui permette de lutter contre le réchauffement climatique et de piéger le carbone. On a une évolution aussi dans nos écoles, et les premières écoles concernées l'ont été dans les quartiers et pas au centre-ville. Pour retirer le bitume, retirer l'asphalte, et à la place aménager des espaces verts, des potagers, planter des arbres fruitiers, bref, mettre plus de nature en milieu scolaire, pour que la communauté éducative puisse facilement, finalement, sensibiliser les jeunes générations aux défis environnementaux. Moi je pense que ce que les gens attendent en ville, c'est un équilibre. Il y a des impératifs, il y a l'impératif écologique, qui vient s'ajouter à un impératif qui existait avant, qui est l'impératif social, développer l'activité économique, essayer de faire en sorte qu'on trouve facilement un emploi, et qu'on puisse travailler et subvenir aux besoins de sa famille à Nancy. Ces deux impératifs, il faut bien sûr les articuler, avec tout ce qui touche à la culture et à l'éducation, parce que c'est ce qui fait des adultes responsables et autonomes, l'articuler avec tout ce qui touche aussi au patrimoine, à l'embellissement de la ville, à l'attractivité et à son rayonnement touristique. Et puis il faut l'articuler, bien sûr, à des sujets du quotidien sur lesquels nos concitoyens légitimement veulent des garanties. Je pense à la sécurité, à la tranquillité publique et à la propreté des espaces. Voilà, donc l'idée, c'est de réussir à servir ces deux impératifs, sans bien sûr dégrader ce qui fait l'art de vivre, ce qui fait la qualité de vie dans une cité. Nancy avait les compétences d'une métropole avant d'être métropole, puisqu'il y a une tradition intercommunale à Nancy qui est très forte, qui a 60 ans cette année, avec un district urbain, une communauté urbaine. Et on est dans les métropoles, celle avec Brest, qui est la plus intégrée. Donc il faut déjà imaginer l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est pourquoi pas une commune nouvelle, avec une architecture qui donne un vrai pouvoir de proximité aux communes déléguées, un peu sur le modèle de Paris, de Lyon, de Marseille avec les arrondissements. Et puis c'est surtout d'avoir un espace métropolitain qui grandisse. Il y a un espace métropolitain réel, c'est notre zone d'emploi. Elle compte 600 000 habitants, elle va jusque Toul, Lunéville et Pont-à-Mousson. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la métropole légale corresponde à la métropole réelle, notamment sur les questions de scottes, d'urbanisme, sur les questions de politique de l'habitat, de développement économique, d'attractivité et de tourisme, sur les questions évidemment de mobilité, de déplacement. Il faut que la métropole telle qu'on la découpe sur le plan de l'administration publique corresponde à la réalité de vie des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada